Bienvenue dans la maison du Dieu de Papa Florian. Ce matin vous êtes chez l'homme de Dieu et c'est la première fois qu'on voit que vous êtes malade. Vous êtes malade du pied. On va déjà commencer à filmer le pied. C'est aussi une partie derrière. C'est ce mal aujourd'hui qui vous conduit chez l'homme de Dieu. Dites-nous quand est-ce que la maladie a commencé. En fait, le week-end de la maison, le dimanche, je suis passé. Le dimanche, je suis passé. Ça a commencé même entre vendredi. Parce que là, ce moment-là, ça a commencé par une fièvre. Il n'y avait même pas. Il y avait juste un petit truc qui était sorti par là. Et puis, la fièvre a commencé le vendredi. Ensuite, la fièvre s'est arrêtée. L'enfleur m'a commencé l'après-midi du samedi. Ça a déjà vu les 17h, 18h, ça a commencé à s'enfler. Et le dimanche matin, alors là, ça n'allait même pas du tout. Ça a commencé à s'enfler. Donc, j'ai appelé un cousin là qui a mis un médicament. Mais quand elle a mis le médicament fini, alors là, c'est le même grave. Ça a commencé à me faire mal depuis le pied que vous y serez. Et puis, vous le savez, jusqu'à ce que, à la soirée, on se rende à l'hôpital. Tout ça, c'est à Bonoie. Nous sommes en endroit à l'hôpital de Bonoie. Comme on l'appelle, les gars-là, ils ont essayé de soigner la plaie, tout le monde, le pied. Comme si on revenait à la maison, dans la nuit, tellement la douleur s'était intensifiée, j'ai perdu connaissance. Jusqu'au matin, l'an dernier matin. Et c'est là, mon collé chien, le mérat beaucoup connaissait, le collé chien, le collé chien, le collé chien, le collé chien, le collé chien. Donc, lui, à ce niveau, il a dit que le mal devait juste à l'hôpital de Thuisi. Donc, l'arrêté un peu. Donc, mon ami, qui vous voyez, était déjà passé par ici. Et quand il est venu, il a précieux, j'avais mal au pied. Donc, il est passé du mois, il a dit, ah, ton pied, là, je sais où on peut guérir ça. Parce que moi, j'étais malade, mon fils aussi avait la même chose. Et c'est là-bas, il a été guéri. Donc, on va t'envoyer, je vais t'envoyer là-bas. Mais là-bas, il reçoit les gens de jeudi et vendredi. C'est non, c'est lundi. Non, c'est moi déjà en terre. On était au mercredi. Ah d'accord. Non, sur le champ, je ne l'ai pas parlé de ça d'avoir assez. Il dit, bon, voilà, bon, moi, je peux te donner quelque chose qui va te soulager. Et pour quelques temps, il faut que je t'emmène là-bas. Comme déjà, le temps est passé. C'était même le jeudi. C'était le jeudi. Le mercredi, il y a un programme pour qu'on puisse venir jeudi. Il dit, non, c'est parce que quand tu ne crois pas à quelque chose, tu ne peux pas te donner. Il dit, non, il va aller voir quelqu'un. Tout ça, il dit, mon ami, c'est pas là, il se passe et puis il se veut. Donc, il préfère aller là-bas. Donc, sur le champ, il ne croit pas. Il dit, bon, donc, il te laisse mon sang de Jésus. Puisqu'il y avait mis un peu dans la boîte, il lui donnait. Non, il est remis vers 13h, entre 11h-10h, entre 11h-midi. Et de l'heure, je suis parti à la maison. À 14h, il m'appelle, je lui dis, ah, mon ami, bon, descends ton truc que tu m'as donné là, vraiment. C'est pas possible. Il m'a fait que, après, il ne peut pas, c'est le machin. Mais quand il m'a fait sa prière, puis il s'est frotté. À 14h, il m'appelle, il me dit, non, vraiment, il faut que je te donne là pour aller payer pour moi. Vraiment, c'est efficace. Tu as dit, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il a piqué, la douleur est partie, un coup, il s'est levé. Une heure du temps après, bon, il s'est levé pour marcher. Il s'était dans son salon, il ne peut pas marcher. Mais il va nous expliquer un peu cette petite partie, là. Je vais vous expliquer un peu cette petite partie. Quand mon ami est passé me voir, il avait eu le... Le sang de Jésus, là, de l'homme de Dieu, là. Donc, il a dit, ah, si on a l'intérêt de te donner, tu vas me reçu pour voir. Parcement, vous souffrez beaucoup. Parcement, il souffrait. Il avait même mis des médicaments dessus. Et puis, j'ai pris devant lui, il dit, non, tu fais une petite prière. Et puis, tu as pris. Donc, j'ai fait la prière. Il a appliqué le dessus. Et je lui ai donné sa voix. Il m'a posé qu'un peu quand il est parti, il était assez seul. Et puis, quelqu'un me dit, laisse-toi, marche. Laisse-toi. Et puis, je me suis léguissant de qui il n'est rien. Il m'est levé. Je vois que la toulouse n'est pas comme auparavant. Comme auparavant. J'ai commencé à marcher, à déjouer un peu dans mon salon. Donc, j'ai la toulouse et je me suis dit, ah, ben Dieu. C'est ce que tu m'as donné. C'est ce que tu m'as donné, là. Tu n'as pas qu'avec le reste, tu vois, le nom est l'application, j'arrête des résolutions. Vraiment. Et c'est là, il est revenu. Le bon, tu as le reste. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, lundi, l'homme lui dit, il reçoit les gens, il faut de combien ? Et c'est pour ça qu'il se veut. Et on ne peut plus que vous êtes guéris par la puissance de Dieu, par la foi. Et quand je suis arrivé là, je n'avais pas encore bu de rien, ni rien, mais je sentais la douleur. Sinon, comment, en l'espace de deux semaines, votre pied est devenu un peu comme cela ? On pourrait dire que ce n'est pas simple, hein ? Sinon, ce n'est pas simple. Ce n'est pas deux semaines. Ce n'est pas deux semaines. Ce n'est pas deux semaines. Là, je dis que les divans, ça se dit, moi, oui. Donc, que Dieu bénisse ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada